On enchaîne avec Desmond, après avoir fait une vidéo présentant les meilleurs voeux, et regarder une petite analyse vite fait du mois de 2023, on fait une analyse, je vais juste donner l'info, je n'ai pas vraiment analysé, et avoir analysé sur une autre vidéo le haut du mois Zora, on va s'attaquer à Desmond, qui est de classe combattante, hyper ressuscité. Le famille, on n'y revient pas, il est assez connu. Le passif part, on n'y revient pas, assez connu. Alors, 1700 d'attaque de base, 975 de défense et 1700 PV, au plus grand des calmes, l'âme de jade, vitesse moyenne, 480% de dégâts aux ennemis sur les bords de formation. S'il reste un seul ennemi, les dégâts sont doublés. Et ça fait des mois qu'il y a le bug Minecraft, que je le surlente comme ça, et le jeu n'a toujours rien fait, donc franchement, c'est lequel leur problème ? Alors, boost à santé du lanceur et des alliés proches, à hauteur de 20% des dégâts infligés à chaque ennemi. Pour les ennemis de glace, le boost est égal à 40% des dégâts. Les ennemis sur les bords de formation sont réduits au silence pendant 3 tours, F appliqué, qui ne peut pas être purifié du retour de l'opuce pour les personnages qui sont de glace. Ouh, pas mal. Bon, alors, le fait du truc de glace, vu que c'est sur des héros auxquels on ne peut pas choisir la cible, c'est très subjectif. Ça veut dire que concrètement, il suffit que le mec, il ne mette pas de héros bleus sur les bords, et ben, c'est fini. Après, s'il y a l'un des héros qui est, on va dire, l'héros qui est tout à droite et tout à gauche, qui sont là, mais celui que tout à droite, il est mort. Alors, du coup, c'est le deuxième plus à droite qui devient celui qui est le plus à droite, vous me suivez, et qu'il est bleu. Là, ça a fonctionné. Et à nuancer, il a une attaque qui est très confortable, 177, il fait 2 fois 480% de dégâts, donc même s'il booste que de 20%, ça va quand même être confortable. Quand même confortable. Et encore plus, c'est ces deux glaces. Et le clou du spectacle, que je trouve qui est vraiment très bien, c'est qu'il réduit au silence ces deux personnes, voire 2 tours de plus, c'est-à-dire 5 tours et l'empurition de glace. Donc franchement, je trouve qu'il est très intéressant. Et s'il ne reste qu'un seul héros, ben, il est one shot, je suis désolé, mais s'il ne reste qu'un seul héros, il va lui faire 960% de dégâts sur la tronche, avec 1007 d'attaque de base, et il a 1350 dans les mine breaks, 1330, enfin, waouh, en plus il booste la santé, enfin, waouh, bref, c'est un monstre. Bon, franchement, du bourrinage de qualité, dessus, il n'y a rien à dire. Très balèze. Heureusement qu'il est vitesse moyenne. S'il était rapide, ça aurait été beaucoup plus trottité. D'ailleurs, même s'il serait vitesse lente, ça ne m'aurait pas assez surpris. Ce qui fait mal quand même, c'est 2x480, donc c'est vraiment un sniper. C'est vraiment très fort. Très très fort. Attaque de ruée, il va faire vite, très très vite le ménage. En booster de bonus, pourquoi pas. En bataille sanglante, il va être excellent, parce qu'il bloque la pompe spatiale de 2 personnages, et vu qu'il est moyenne, il peut facilement passer rapide, entre autres, en 9 tuiles. Donc franchement, il est très bien. Il est très très bien. Et, quand même, on va vous signaler, il a un attaque de base, monumentale, ce qui fait que, franchement, les troupes contre les ennemis rouges, déjà le fait qu'il y ait une attaque de malade, mais en plus du passif, donc franchement, eux, ils vont devenir très intéressants en dégâts de troupes. Franchement, très très mal. Très très mal. Voilà, c'est tout, pour le maintenant. Avec, à la une, nous avons le petit d'origine, qui se fait vieille, du coup, maintenant, avec ça. Mais d'ailleurs, vous avez elle, et non pas toi, elle et lui, lui qui fait 480 sur 2 personnes, et qui fait 450 sur une cible, et potentiellement tous ceux qui sont de glace. Le ménage, il est... il est fait très clé. Franchement, très bon. Si vous l'avez, bravo, si vous ne l'avez pas, soyez patient, il y aura toujours de meilleurs qui vont sortir le mois prochain, et ainsi de suite. A très vite, et ciao ciao !